Pour cet exercice 4, nous allons avoir besoin d'un add-on qui s'appelle AnimationNode. Alors cet add-on, vous pouvez aller le chercher à cette adresse-ci, qui est là, Blender Community, Graphical, machin chose. Voilà, donc quand vous tapez cette adresse, vous allez tomber sur la bonne page, donc copier, hop, je vais dans un, voilà, hop, et vous arrivez directement ici et vous downloader, c'est le download qui est là. Alors le fichier que vous allez récupérer, ce sera un fichier qui ne s'appellera pas AnimationNode, mais qui sera une suite de numéros, .zip, ou alors vous pouvez, vous pouvez aussi récupérer ça, donc dans les commentaires de la vidéo ici, donc vous avez un lien qui vous donne accès à ce note là. Alors cet exercice est basé sur un tutoriel développé par un, on va dire, un animateur, qui s'appelle Chris Prinninger, allemand de son état, Prinninger, qui fait grosso modo, c'est grosso modo la même chose que ce que vous allez faire ici, à part qu'il ne va peut-être pas aussi loin, et qui n'explique peut-être pas aussi en détail que ce que je ne le fais, et donc je suis basé sur ce tutoriel-là pour faire cet exercice-ci. Ici nous on fait deux, trois petites choses en plus que lui ne fait pas, mais grosso modo c'est la base. Donc je cite mes sources parce que voilà, quelque part je ne fais pas de plagiat. Donc ce qu'on va faire va ressembler à ceci, voilà, donc on est avec ce genre d'image. Voilà, et hop on découvre que c'est finalement un portrait en halftone. Donc voilà, je reprends encore une fois, comme ça vous voyez un petit peu. Et voilà, voilà, voilà. Alors commençons par l'installation de l'add-on en question. Donc cet add-on, vous allez l'installer quand vous allez dans les préférences, dans add-on. Vous pouvez faire un install, donc il n'est pas intégré dedans, le fait de l'avoir downloadé ne suffit pas à ce que ça fonctionne. Vous allez donc l'avoir d'une part récupéré, donc comme je vous disais c'est une suite de chiffres, vous pouvez changer le nom. Moi je l'ai appelé animation node, comme ça, histoire que ce soit un peu plus logique. À la place de 6, 6, 4, 4, 2, 2, 3, 4, machin, etc. Donc on a ce fichier qui est quelque part, là je l'ai mis sur le bureau. Et donc vous allez dans vos préférences, Edit, Préférences, Add-on, Install, et ici vous allez naviguer jusqu'à trouver ce fichier. Donc il doit toujours être en .zip, vous ne devez pas l'avoir décompressé, c'est pas comme le logiciel Blender, il ne faut pas l'avoir décompressé, il faut le garder en .zip. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur Install from File. Donc en fait, moi il est déjà installé, sinon ça prend un petit temps, ça mouline un petit peu. Alors vous allez taper ici Node, pour avoir Node Animation Node. Donc c'est une bonne idée d'avoir le Node Wrangler activé, mais ça en a déjà parlé. Et vous allez aussi avoir l'Animation Node, maintenant que vous pouvez activer. Alors vous voyez, il y a un petit attention, parce que ce logiciel est toujours, enfin cet add-on est toujours en développement. Et donc, ben voilà, le développeur vous dit que il ne garantit rien du tout. Ceci dit, ça marche très bien. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez vérifier qu'effectivement il est bien installé. Si vous allez dans la liste des fenêtres qui sont à votre disposition, vous devez avoir Animation Node, qui se trouve dans le Shift F3, si jamais vous voulez jouer des claviers pour l'appeler. Mais enfin bref, donc il doit être là, dans la suite des fenêtres. Ça veut dire qu'il est bien installé et vous pouvez passer à la suite. Je vais aussi avoir besoin d'une image. Cette image, c'est une photo de vous, que vous auriez fait. Plutôt genre, une photo, je vous montre un exemple. C'est l'exemple qu'on va utiliser. Donc, une photo dans ce style-là. Donc ici, ça va être Olivier Pacoul, on va dire que c'est lui. Donc vous voyez, un peu genre style photo d'identité, enfin pas tout à fait. Avec un fond le plus clair possible. Et cette photo, vous la passerez en noir et blanc. Donc si vous n'avez pas cette photo en noir et blanc, genre vous avez une photo couleur, c'est pas grave, vous pouvez dans Photoshop, ou si vous n'avez pas dans Photoshop et que vous avez un autre éditeur d'images, vous pouvez l'utiliser. Mais on va partir de Photoshop. Vous êtes censé quelque part avoir ça sous la main. Donc si vous ne l'avez pas et que vous ne l'avez pas à l'école non plus, enfin si à l'école vous l'avez, mais je veux dire, si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez trouver d'autres logiciels qui feront l'affaire. Bref, tout ça pour dire que vous allez ouvrir votre image, qui est une image couleur. Vous vérifierez qu'elle est bien carrée. Et pour ça, vous allez activer le crop. Enfin en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin un crop. Et dans le ratio, vous mettrez genre, je ne sais pas, 1024 sur 1024. On s'en fout un petit peu. Vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. L'important, c'est que ce soit les deux mêmes chiffres dans les cases. Et automatiquement, il va vous placer un cadre carré. Il vous suffit d'appuyer sur Enter ou de cliquer droit et de cliquer sur le crop. Voilà, clique droit, crop. Et voilà, c'est fait. C'est cropé. Et donc, votre image est carré. Ça, c'est le premier truc. On s'en fout de la taille. Ici, c'était juste pour la cropper. Alors, l'autre chose que vous allez faire, c'est la transformer en noir et blanc. Pour ça, dans images, ajustement, vous avez, donc, dans images, ajustement. Ici, moi, je l'ai en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français. Et en français, ce sera ajustement. Et vous aurez noir et blanc. Et donc, en choisissant cette option, vous pouvez, alors, vous pouvez jouer sur les options ici, mais on va partir par défaut. Vous pouvez, donc, la transformer en noir et blanc. Et éventuellement, par après, faire un autre ajustement pour rajouter du contraste. Ça va dépendre un peu de votre photo, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment du noir et du blanc. Enfin, du noir, du blanc, du gris. D'avoir un peu de tout. Voilà. Et après, vous pouvez sauver votre image. Et c'est celle-là qu'on utilisera. Enfin, non, pas celle-ci, mais je veux dire votre portrait. OK. Exit Photoshop. Revenons à nos histoires. Dans Blender, je vais me débarrasser du cube. Je n'ai pas besoin du cube. Par contre, je vais créer un plane, enfin, une grid, plutôt. Donc, c'est comme un plane, mais il est déjà subdivisé en plusieurs parties. Donc, je vais ajouter Mesh Grid. Et dans les grids, je vais demander 100 divisions sur 100 divisions et qu'il ait une taille de 100. Voilà. Donc là, ma vue a un peu changé parce que ma souris n'était plus dans cette petite fenêtre-là. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvé à voyager dans mes différentes fenêtres orthographiques. Donc, si c'est le cas, vous revenez dans la fenêtre et vous retapez les chiffres dont on vient de parler. Donc, voilà. Donc là, j'ai 100 divisions. Comment mon plane fait 100 unités de côté. Donc, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lui mettre l'image qu'on a vue tout à l'heure, le portrait, en displacement. Rappelez-vous, le displacement, on avait utilisé ça dans le cadre du désert. Quand on a fait le Sahara, on avait une image 32 bits, etc. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Ici, on va prendre une image classique. C'est du JPEG, il n'y a pas de souci. Et on va juste l'utiliser pour créer une dynamique, pour avoir des points de cette grille qui bougent de haut en bas. Donc, on va mettre ça en place. Donc, je vais aller créer un modifieur Displace. Ce modifieur Displace, il a besoin d'une texture. Donc, je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler Displace Text, par exemple. Pour éviter de confondre avec du texte. Voilà. Un truc très original. Alors, on va forcément le faire en fonction des UV. Et on va aller charger dans cette texture une image. On va aller chercher l'image de votre portrait. Dans ce cas-ci, moi, je vais aller chercher l'image que j'ai. Donc, je vais dans les deux petites cases là au bout. Et ici, j'ouvre dans mon dossier. Exercice 4, source. J'ai le portrait.jpeg. Donc, c'est un JPEG. Et on voit tout de suite que j'ai quelque chose qui peut être sympa. Peut-être que vous n'avez pas ça. Peut-être que vous avez quelque chose qui est moins précis que ce qui est là. Ça peut arriver. Donc, passons en UV Editing. Et voyons un petit peu ici, quand je prends ma grille. Donc, on voit ces UV. C'est pour ça que tout se passe bien. C'est parce que mon image est carrée. Et parce que ici, mes UV sont bien répartis. Cependant, ils sont un peu bord cadre. Donc, j'aime bien toujours un petit peu les re-rentrer à l'intérieur. Donc, je vais faire un Scale. Et dans les données ici, je vais bien vérifier que je suis à 0.99. Voilà, comme ça, je suis tout juste un petit peu dedans. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, quand je reviens dans mon layout, j'ai toujours mon image qui vient. Mais j'ai sur les bords, disons que je gagne peut-être un ou deux pixels qui me permettent d'éviter d'avoir des problèmes. Donc, ici, j'ai un petit effet. Mais ce que je voudrais, c'est que ce soit évidemment plus fort. Donc, dans mon Displacement, je vais lui mettre une force, enfin une puissance de, pas de 100, mais de 10. Comme ça, j'ai vraiment des points qui sont déplacés. Voilà. Alors, si je me place dans une vue latérale en orthographique, donc je maintiens le Alt enfoncé, je clique milieu sur la souris et je glisse ma souris de droite à gauche jusqu'à ce que je sois dans Left ou Right. Voilà, mettons en Right orthographique. On voit que, en fait, mon objet, il est bien au milieu et il est vraiment, il est au milieu entre les positions. Donc, il est à 0 sur l'axe des Z. Je vais le mettre à 5. Comme ça, il est plus ou moins ici au niveau du, on va dire, de mon premier carré. Et aussi, les points ne sont pas en négatif. Ici, il n'y a pas de point qui descend en dessous du sol ou très, très peu. Et donc, ce sera plus intéressant pour la suite des événements. Donc, on va garder ça comme ça. Voilà, OK. Donc, là, maintenant, j'ai... Vous voyez qu'ici, dans le JPEG, il a été me chercher quelques petites nuances quand même. Alors, ce n'est pas du 32 bits, mais quand même, on a quelque chose d'un peu nuancé. OK. Donc, on va sauver cette grille en disant, alors, base display. Voilà. Ça va être le nom qu'on va lui donner. Et on peut la cacher parce qu'on n'en a plus besoin tout de suite. On va, en fait, utiliser ça pour générer certaines choses. On va avoir besoin, donc, puisque l'idée, c'est de faire du halftone, on va avoir besoin de points qui vont faire comme des... Comme des points d'impression, on va dire. OK. Donc, pour ça, on va créer un objet Mesh Circle, donc un cercle. Alors, quand je crée ce cercle, il est juste une série d'Edge. Il y en a 32. C'est un peu beaucoup. On va en mettre 12. C'est suffisant. Alors, c'est les coins un peu cassés, mais on ne verra jamais que les coins sont cassés, surtout pas à la distance. On va regarder. Et puis, en plus, on va adoucir tous les bords, donc ça ne va vraiment pas se voir. Mais l'idée, c'est de le remplir. Donc, je vais passer en mode sous-objet, tabulation, et je vais taper F. F comme fil. Fil, ça veut dire remplir en anglais. Alors, je reviens en mode objet, donc tabulation pour revenir en mode objet. Et donc, là, j'ai un point. Ce point, maintenant que j'y suis, je vais lui donner... Est-ce que je... Non, je vais lui donner un matériau plus tard. Par contre, ce point, on va quand même le renommer, parce que là, pour mon circle, ce n'est pas terrible. Et on va l'appeler dot. Parce que, comme si je l'appelle point, après, ça ne va pas vous aider pour comprendre l'exercice, parce qu'on va utiliser la recherche des points. Donc, je vais l'appeler dot comme ça. Il n'y aura pas de confusion entre points et les points qu'on va rechercher dans l'objet qu'on a utilisé précédemment, la grille qu'on a utilisé précédemment. Donc, appelons-le dot. Vous pouvez, à partir du moment où vous avez installé la donne, si vous n'avez pas installé la donne, ou si l'installation de la donne ne s'est pas bien passée, vous n'aurez pas l'animation node. Et dans ce cas-là, venez me trouver et on trouvera une solution pour voir pourquoi ça n'a pas marché pour vous. OK. Animation node. Donc, l'animation node, ça fonctionne avec une arborescence. Donc, une arborescence, ça veut dire qu'on doit créer une nouvelle arborescence, un node tree sur lequel on va commencer à ajouter des nodes qui vont agir sur la chose. Donc là, on est prêt à démarrer et à faire sa petite popote. Juste une petite chose qui nous reste à faire. Si je viens ici dans les outils, alors j'ai cliqué sur la petite flèche, mais vous pouvez aussi appuyer sur la touche T, comme théophile. Et une petite chose qu'on peut faire, c'est désactiver ce always et activer les trois autres qui sont ici. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on va faire un tas de manipulations ici avec nos nodes, ils ne vont pas automatiquement s'adapter. Enfin, en tout cas, quand on fait des changements majeurs ou des changements profonds, eh bien, il faudra un peu bouger sur la timeline pour que ça arrive, ce qui permet de ne pas avoir votre machine qui commence à ramer inutilement pendant que vous êtes en train de créer des nodes et essayer d'obtenir des résultats tels que nous essayons de les avoir.